Marché c't'été Marché c't'été Alright, stop! The fuck is that? Ouh, petit café, petit café, ben oui! Oh, café matinal! Café matinal! Incroyable, en une semaine, là, vous voyez ça, cet amas de poils blanc qui est apparu, c'est pas une Mickey, c'est un amas de poils blanc, je sais pas, les dracas de la vie ont frappé qui se... Là, je trouve que ça serait bien de parler d'une personne qui a vécu au Québec, qui a annoncé des choses qui se sont pas mal passées, tu sais, c'est bien de prendre une personne comme ça, de l'écouter avant les faits, pendant les faits et après. Fait là, je parle de Serge Monastre, je vais mettre ça, on l'a probablement tous vu, mais c'est bien de réécouter. Vous avez d'autres dossiers que vous avez pu faire? Oui, il y a le dossier qui s'en vient, je commence la rédaction la semaine prochaine, et c'est un dossier qui touche les vaccins, la médecine militaire expérimentale et les cristaux liquides. L'urgence du domaine de la santé passait avant celui de la conspiration du Verseau, parce que ça nous touche de près, puis qu'on était en train de parler à la rituelle d'un milieu journalistique, d'un autre vaccin qui s'en venait au Québec, que j'ai décidé de faire le dossier qui est consacré, je pourrais dire, en fait, au tripotage pharmaceutique et médical sur le dos de la population. Le dossier qu'il va y avoir au-dessus de 100 pages, qui va sortir sous forme de volume et qui touche de plein fouet le problème de la vaccination, de l'expérimentation militaire au niveau médical et l'intrusion de ce qu'on appelle la high-tech, au niveau de la technologie de pointe dans le domaine médical et autres, qui s'appelle le cristal liquide. La journaliste avec laquelle j'ai parlé, on est encore en contact quand même, s'est informée auprès d'autres journalistes et elle a eu le choc de découvrir, en posant des questions, qu'il n'y a aucun journaliste qui avait fait une recherche en profondeur pour connaître qu'est-ce qui motivait une nécessité de vaccination à ce moment-là. Donc, il a été obligé de se rendre à l'évidence qu'aucun journaliste n'avait fait un travail d'approfondissement et que le gouvernement avait passé une campagne de vaccination sans que qui que ce soit sache exactement pourquoi. Le journalisme d'enquête n'est pas une tradition et c'est excessivement malheureux parce que ça permet aux instances politiques, aux consortiums financiers de faire à peu près n'importe quoi sans être bâtré par personne. Ils ont un terrain d'expérimentation parfait avec la population parce qu'il n'y a personne pour défendre et informer la population. Donc, j'ai communiqué avec cette personne qui est l'attaché de presse du cabinet du ministre parce que je voulais avoir une copie du communiqué, le communiqué identique qui avait été remis en 92 aux journalistes pour les informer qu'il y avait un problème au niveau d'une épidémie et que ça nécessitait une vaccination à Clark dans la population. Donc, moi, lorsque j'ai communiqué avec la personne au cabinet du ministre, on ne parle pas d'un fonctionnaire, on ne parle pas d'un sous-ministre, quoi que ça, on parle du cabinet du ministre où la décision a été prise en 92. À ce moment-là, j'ai dit, écoutez, vous parlez groupe technique sur les infections. De qui était composé ce groupe technique? Un, je n'ai jamais eu de réponse. Ça commençait très bien. On tournait autour, tu sais, sans donner de réponse. On n'a pas sous les yeux ces informations-là. Eh bien, est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais les obtenir? Ça serait très difficile. C'est terminé depuis longtemps. Depuis longtemps, ça fait tout de même juste un an. Ce n'est pas un document historique. Il ne faut pas remonter au Moyen Âge pour l'avoir quand même, tu sais. À l'intérieur de ça, tu vois, tu demandais, Québec, 2 décembre 82, ministre de la Santé des Services sociaux du Québec, M. Marc-Yvan Côté, annonce que le gouvernement du Québec a décidé de procéder à une vaccination élargie, ainsi de suite. Donc, c'est lui qui est en poste, c'est trop lui qui est en poste. Je continue à ce niveau-là. Donc, j'ai dit, qui était à la tête de ce groupe de spécialistes-là? Ah! Elle m'a dit, c'était un médecin untel, mais il a démissionné à date, on ne sait pas où il est rendu. Bizarre! Le ministère engage un spécialiste. le spécialiste fait des recommandations à partir d'enquêtes, à partir d'analyses, et tout d'un coup, le gars qui est en charge de ça, il disparaît, personne ne sait où ce qui est. Donc, j'ai dit, est-tu possible d'avoir une copie? OK? Parce qu'on ne peut pas oublier que le document que j'ai entre les mains ici, c'est le document que les journalistes ont reçu. OK? Ils n'ont rien su d'autre que ça, il y a trois pages ici. OK? Puis là, on s'est contenté de ça, puis on m'a dit, bon, écoutez, il y a un groupe technique, on a annoncé ça aux Nouvelles le soir. Bon, bien, tout le monde s'est dit, écoutez, le gouvernement prend soin de nous autres, mais personne n'a fait d'enquête pour poser les questions que moi, je pose aujourd'hui. Puis qui a surpris les gens à la salle des Nouvelles pour se rendre compte qu'eux autres même, personne n'avait fait leur travail dans ce sens-là. Donc, moi, j'ai demandé, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, est-tu possible d'avoir les conclusions de ce rapport-là, pour savoir sur quoi ça a été basé de prendre une décision? On vaccine pas une population complète, pour le fun. Impossible d'avoir le rapport en question. Donc là, je lis à la page 3 du document ici, à la fin de la page. OK? Depuis le début de l'année 92, la situation épidémiologique établit à 145 cas le nombre d'infections à méningocoques déclorées au Québec, dont 14 entraînaient le décès. Mais, la deuxième phrase est importante, à la même période, en 91 et 90, on comptait 130 et 100 cas et 16 et 8 décès. Donc, on a un choc en condition, on se dit, écoute, donc, en 91, il y avait 14 décès, ils ont jamais passé à une campagne de vaccination? OK? Il y en avait 16, ici. C'est ça. En 91, il y avait 16 décès. On décide pas d'une campagne de vaccination, mais en 92, il y en a seulement 14. Là, on décide qu'il y en a une, c'est logique. je continue mes recherches à ce niveau-là pour aller, pour pousser un peu plus loin, en fin de compte, et à ce moment-là, j'essaie de savoir, d'un palais à l'eau, et je ne compte pas le nombre de coups de téléphone, de fax, d'interurbain, de tout ce qu'on peut imaginer, pour essayer de gratter, tu sais, des brides d'informations. Donc, j'essaie de découvrir quelle était la compagnie responsable de la fabrication du Vaccin Canada. Ça m'a quasiment pris une semaine pour avoir juste le nom de la compagnie, pour finir par découvrir, au bout de la ligne, que c'était la Connott Laboratory située à Willowdale, en Ontario. Première chose que j'ai fait, tu sais, d'une façon peut-être naïve ou je ne sais pas, j'ai communiqué avec la Connott Laboratories, en Ontario, je leur ai envoyé un fax, je les ai appelés, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, je serais intéressé de savoir quels sont les autres produits pharmaceutiques que vous fabriquez. J'ai eu à faire une gang de paranoïaque. Ils se sentaient menacés, on ne voulait pas répondre aux questions, ça ne me regardait pas, même si je leur disais, écoutez, c'est de l'information publique, je peux l'obtenir ailleurs, bien c'est ça, obtenez-la ailleurs, monsieur. Ça, ça a été la réponse de la compagnie qui avait fabriqué le Vaccin Canada. Quand j'avais parlé avec l'attaché de presse du cabinet du ministre, j'ai dit, écoutez, a commencé où cette épidémie-là? Bien, tout le monde sait que ça a commencé dans la région de Hull. J'ai dit, si ça a commencé dans la région de Hull, êtes-vous au courant, puisqu'il y a juste un pont qui traverse, qui relie, en fin de compte, Hull à Ottawa du côte ontarien, êtes-vous au courant si l'épidémie a traversé le pont? J'ai jamais eu de réponse. OK? C'est le virus s'arrêtait à la frontière. Justement, êtes-vous au courant si le ministère de la Santé en Ontario a fait une vaccination locale ou quoi que ce soit, aucune réponse, adressez-vous à vous autres. J'en ai perdu mon latin d'essayer de m'adresser à des ministères qu'on est toujours envoyés d'un fonctionnaire à l'autre. D'ailleurs, je vais vous montrer des preuves là-dessus. Et au bout de la ligne, on n'a jamais obtenu de réponse, mais on nous répète la même chose, de se référer d'un à l'autre. On est obligé de se rendre compte au bout de la ligne qu'on n'est pas intéressé parce que certaines choses sortent. Je communique avec Communication Québec. Eux autres me disent, écoutez, vous allez avoir les informations du bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Bon. Et moi, je communique avec le bureau. On me dit, merci de votre télécopie du 15 novembre 1993. Je peux vous confirmer que notre bureau n'a aucun renseignement au sujet des compagnies énumérées dans votre télécopie. Ces compagnies ne sont pas régies par notre bureau. C'est clair. Ça, c'est le surintendant des institutions financières au Canada qui n'est pas au courant dans les ordinateurs si ces compagnies-là existent. C'est des compagnies pharmaceutiques. Ça aussi, ça n'a pas de sens. OK? Quelle était la liste? Ça, je vais la montrer tout à l'heure. Donc, on me réfère, en recommuniquant avec Communication Québec, on me réfère encore une fois à un autre bureau du gouvernement fédéral qui est le bureau de l'Industrie Sciences Technologies Canada. Moi, j'appelle un bonhomme qui s'appelle Steve Charles. S-C-H-A-R-S. Je lui demande, j'ai dit écoutez, j'ai une liste de compagnies pharmaceutiques et autres. Êtes-vous capable de me sortir des informations? Quelles sont ces compagnies-là? Quelle place qu'elles sont situées au Canada? Quels sont les produits qu'elles fabriquent? Aucun problème. Monsieur, envoyez-nous ça. On a toutes les informations. OK? Donc, j'envoie à ce monsieur Charles, en fin de compte, un fax pour lui demander, écoutez, Industrie Sciences Technologies Canada, informations concernant les compagnies affiliées à la CDC, Life Science Incorporated, parce que j'avais fait des recherches dans le volume publié par Statistique Canada au niveau des liens de compagnies entre... des liens de parenté entre compagnies. J'avais découvert que la Connacht Laboratories, qui a fabriqué le vaccin contre la méningite, appartenait à un consortium qui était la CDC, Life Science Incorporated, sur laquelle j'ai jamais eu aucune information. Mais ce qui était quand même important de remarquer, c'est que cette CDC, Life Science Incorporated, est une compagnie qui contrôle. Et là, la liste est quand même assez impressionnante au niveau de mes notes personnalisées. Elle a un 12,6% de contrôle au niveau des investissements dans l'Institut Mérieux, qui est un institut de produits pharmaceutiques français. 100% de contrôle dans deux compagnies à numéros. 100% de contrôle dans le Bio Research Laboratories. Bio. Bio. B-I-O. Oui, oui. 100% de contrôle pour la Steel Chemical Company. 100% pour la Connacht Laboratories. Donc, elle la contrôle complètement, mais impossible d'avoir des informations sur CDC, Life Science. Science. 100% d'informations sur la Connacht Biologic. Et 35,4% sur les laboratoires Nordiques. Ce qui est... C'est vraiment impressionnant, c'est que les laboratoires Nordiques, même s'ils ont un nom français, est une compagnie dont le siège social est aux États-Unis avec une filiale au Québec. Donc là, on se pose des questions. En plus, ce que j'ai découvert, si on prend le lien de code ici, de cette CDC, Life Science Incorporated, on découvre qu'elle a 19,3% d'investissement dans les actions de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc là, on se retrouve avec une compagnie privée qui a des investissements dans une autre compagnie qui, elle, ne doit pas l'être en fin. qu'on commence à se faire qu'il y a des intérêts privés au niveau d'un consortium pharmaceutique qui contrôle une compagnie qui a fabriqué le vaccin contre la méningite, a 19,3% d'investissement des actions dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et si on regarde le code qui est défini, en fin de compte, par Statistique Canada, le code nous refaire fonds d'investissement gouvernementaux. Donc, on se retrouve dans une situation à se demander, écoutez donc, c'est une compagnie canadienne, un consortium canadien, comment est-ce que ce consortium canadien peut avoir des fonds d'investissement gouvernementaux dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec? Je n'ai jamais eu de réponse là-dessus. Encore beaucoup moins. Poussez encore un peu puis vous aurez peut-être des démissions demain matin au gouvernement. Soit des démissions ou des moyens de pression qui vont m'être faits ou une tentative d'assassinat ou peut-être même, je ne sais pas moi, une arrestation ou quoi que ce soit, tu sais, démolir la réputation de quelqu'un pour être sûr, en fin de compte, que la personne ne peut pas continuer de travailler. C'est une de leurs spécialités la plupart du temps. On ne veut pas, on m'accuse à l'heure actuelle au niveau journalistique. Ces compagnies-là m'accusent et même certains fonctionnaires m'accusent de créer un mystère autour de cette situation-là, alors qu'en réalité, ce n'est pas moi qui crée le mystère. On crée au niveau gouvernemental, on crée délibérément un mystère en refusant de fournir des informations et des réponses sur un dossier, en fin de compte, sur des informations qui sont publiques dans une société démocratique, OK? Parce que ces compagnies-là sont enregistrées quelque part. Ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Moi, quand j'ai parlé avec le journaliste de la salle des nouvelles de Radio-Canada, d'ailleurs, on doit se rencontrer un moment donné, parce que je parlais des différents développements au niveau de la recherche militaire produite par la CIO aux États-Unis au niveau des vaccins et des choses comme ça. et j'ai dit, écoutez, j'ai dit, il ressort des enquêtes et des résultats obtenus à date qu'il est possible d'administrer un vaccin à l'intérieur duquel il semble rien y avoir en apparence et qu'il soit pas offensif pour la santé d'aucune manière. Mais, par contre, le même vaccin, à cause de son contenu mal défini, mis en relation un an ou deux ans plus tard avec un autre vaccin qui, lui aussi, semble inoffensif à première vue, les deux combinaisons vont produire des problèmes invraisemblables et j'ai su dernièrement qu'il était possible sans que ça puisse être décliné nécessairement au niveau d'analyse scientifique, il était possible de couper en deux un cristal liquide, d'en mettre une partie dans un vaccin, un an ou deux ans plus tard que la deuxième partie se retrouve dans un autre vaccin. La combinaison des deux avec les informations que je possède au niveau des cristaux liquides permet le contrôle direct des individus via satellite en vue d'en arriver, à un moment donné, un contrôle politique absolu sur les populations. Ce que je conseille aux gens dans la population, c'est de sortir de leur léthargie personnelle à l'heure actuelle parce que ça touche directement leur santé. Oui, mais si vous disparaissez d'ici une semaine ou deux, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre la relève? Est-ce qu'il y a des journalistes que vous connaissez? Il n'y a aucun journaliste d'après moi qui va oser dans le contexte actuel prendre la relève par rapport à de l'information semblable. Il n'est jamais trop tard. S'il était trop tard pour quelque situation qui se soit à l'heure actuelle, ça voudrait dire par conséquent que ces gens-là seraient déjà en possibilité de pouvoir implanter le système et qu'ils l'auraient déjà implanté. posons-nous la question pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait. C'est parce qu'il manque encore certains éléments et cette date à laquelle eux auraient décidé d'imposer un système semblable peut être reculée tout dépendant de la réaction de la population. Mais là, ce qui est grave, c'est que la population est menacée dans ses familles et dans ses enfants à l'heure actuelle directement au niveau de sa santé. J'espère qu'ils vont réagir. Bonjour, Serge. Bonjour, toi. Alors, journaliste international, je vous présente parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vous ont pas vu il y a deux semaines. Toujours. Écoutez, méfiez-vous des débandades apparentes qui cachent trop d'autres choses en arrière, surtout au niveau d'une organisation occulte sur le plan international. Ces gens-là ne détruisent pas systématiquement les fondements d'un pays comme ça, juste pour s'amuser. Il y a d'autres personnes qui tirent des ficelles puis il y a des récompenses à rattacher à de tels gestes. Ce qui est bien important, en fin de compte, Richard, de faire ressortir au niveau de la franc-maçonnerie parce qu'il y a beaucoup d'objections qui arrivent à ce niveau-là. Il y a des gens qui disent, écoutez, c'est pas une société dangereuse, ils ont même des oeuvres de bienfaisance, c'est des groupes de rencontres, ils échangent des idées, des choses comme ça. Ça, c'est la façade. La façade sociale, la façade humaine présentée par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie réelle, qui part de 1776 avec le groupe des Illuminati en Bavière. Il faut dire, en partant, je fais une parenthèse, que le groupe des Illuminati en Bavière, c'est eux qui avaient comme élèves à cette époque-là et qui ont financé Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau et qui ont mis sur pied la révolution de 1789. La révolution française. La révolution française. Très vrai pour devise, liberté, égalité, fraternité. Oui, mais les mots, liberté, égalité, fraternité, ont été d'abord pensés dans les loges maçonniques. Exact. Ils ne sont pas sortis comme ça le jour au lendemain de quelques individus et la charte des droits de l'homme qu'on retrouve à l'actuel sur la planète et qu'on retrouve aussi au niveau des Nations Unies. Oui. Et une charte qui a été pensée par les francs-maçons dans les loges maçonniques au 19ème siècle. De la même façon que tout le système d'éducation que le Québec a connu depuis les années 60, le système de l'école neutre avec tous les bouleversements qu'on a connus a été pensé dans les loges maçonniques avant d'être réalisé dans les faits. D'ailleurs, tout le mouvement, j'ai absolument rien par rapport au mouvement de libération de la femme. La femme est égale de l'homme. Il n'y a pas de problème là-dessus sur le plan humain. On le sait. Mais il faut dire que tout le mouvement de libération de la femme, le mouvement au niveau de l'éclatement de la famille, les droits de l'enfant, c'est des choses qui ont déjà été pensées dans les loges maçonniques avant d'arriver dans les sociétés. C'est pas des choses qui ont poussé comme un champion en pleine nuit. Oui. Mais revenons pour continuer aux Illuminati, à la franc-maçonnerie dans sa réalité. Qu'est-ce que c'est? La franc-maçonnerie est avant tout, et ça va peut-être surprendre des gens, c'est une organisation religieuse. C'est une église. Ils se considèrent comme telle. Ils se considèrent comme la nouvelle église, comme étant la seule ayant droit d'existence sur la planète. c'est une église fondée sur les écrits qui ont fait, qui ont fait, enfin, qu'on sortit par Jean-Jacques Rousset à cette époque-là, c'est-à-dire au niveau de l'homme naturel. L'homme naturel par rapport à la nature, à ce moment-là, on reconnaît pas la famille, il faut faire éclater la famille. On reconnaît pas les liens au niveau des actes du mariage, au niveau des choses de naissance, ainsi de suite, comme ça se passe dans nos sociétés organisées. On s'arrange pour les faire éclater. Et le meilleur exemple que tu peux avoir au niveau de cet éclatement-là, c'est la révolution d'octobre en 1917 en Union soviétique qui a formé, en fin de compte, le communisme, qui a donné naissance au communisme. Lénine a été formé dans les loges maçonniques. Il y en a plusieurs qui vont sûrement être surpris. Mais la plupart des écrits que Lénine a sortis, il les a pris à partir des loges maçonniques. Ils les ont appliqués sur un plan politique, sur un plan matériel en Union soviétique pour une épuration complète de la population. Tout à l'intérieur de la franc-maçonnerie procède d'une inversion des valeurs chrétiennes au départ. C'est anti-chrétien. Anti-chrétien jusqu'au bout si on prend les documents de 1940. Oui. À l'exception du président Adams aux États-Unis, tous les présidents avaient et appartenaient à la franc-maçonnerie. À cette époque-là, 65 % des sénateurs américains appartenaient à la franc-maçonnerie. Ils sont obligés d'y appartenir sinon, ils ne passent pas. La révolution russe, le communisme comme tel est l'application matérielle et politique. Oui. Une tentative, en fin de compte, un essai qu'ils ont fait au niveau de toute une nation. Pour Hitler, c'est une tentative au niveau spirituel. Et ce que je m'explique à l'intérieur de ça, c'est que Hitler était considéré non seulement comme un sauveur, c'était plus qu'un homme politique pour le peuple allemand. Il était une réincarnation au niveau des anciens dieux allemands et beaucoup plus que ça, il était l'individu qui avait été choisi par Dieu pour redonner au peuple allemand ce qui lui revenait de droit, en fin de compte. Et c'était, en diminutif, ce qu'ils veulent établir au niveau d'un gouvernement mondial avec l'antéchrist au pouvoir. Et deuxièmement, on est en train de mettre psychologiquement dans la tête des gens l'existence d'une police internationale nécessaire. Mais la police internationale nécessaire est en diminutif, là, une police réelle qui va gérer, en fin de compte, le bien-être des gens sur la société de la planète sous un gouvernement de l'antéchrist. Mais il faut se dire qu'au départ, ceux qui deviennent présidents des États-Unis, qui deviennent présidents des nations à l'actuel, il faut qu'ils aillent passer le 33ème degré de la franc-maçonnerie. Quel est, en réalité, ce 33ème degré-là? Le 33ème degré, ce, compose d'une messe noire obligatoire, d'un sacrifice humain. On tue quelqu'un. On tue quelqu'un, véritablement, soit qu'on a enlevé ou ainsi de suite. Ça fait partie du rite initiatique à ce moment-là. Et troisièmement, c'est la glorification de Satan et l'établissement du règne de Satan sur la planète. On est avec nous, M. Serge Monard. Bonjour, Serge. Moi, en fin de compte, pour bien situer ceux qui nous regardent dans le contexte de ce rapport-là, des journalistes américains m'avaient envoyé un dossier. C'était le programme du ministère de la Justice des États-Unis et du ministère de la Défense concernant l'établissement des camps de concentration. Les personnes, les journalistes qui m'ont envoyé ça m'ont fait savoir que le dossier n'avait jamais été publié au complet aux États-Unis. Il y avait le directeur du Oakland Tribune en 1976 qui avait fait un article sur un des paragraphes en fin de compte concernant ce dossier-là. Malheureusement, une semaine après, sans qu'on sache pourquoi, il était mort. Donc, le document original en anglais qui était en caractère très serré n'a jamais été publié intégralement aux États-Unis. Et lorsque les journalistes m'ont envoyé ça, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, écoute, j'aimerais savoir ce que tu en penses puis que tu puisses faire des vérifications sur un dossier qui est réel et qui est croissant en même temps. J'ai fait des recherches, j'ai appelé à plusieurs endroits à travers les États-Unis et en Australie. J'ai reçu d'autres documents, soit d'ordre économique ou dans d'autres domaines au niveau militaire, policier et autres, et qui m'ont confirmé qu'effectivement, non seulement, il y avait un programme d'établissement de camps de concentration, mais que celui-ci était beaucoup plus élaboré que le document original le laissait croire au départ. La façon que ça a été organisé, ça passe inaperçu, dans le sens que la majeure partie de ces camps-là sont situés soit à proximité ou à l'intérieur de bases militaires américaines, mais ce qui est quand même bizarre comme celle qui se trouve en Florine, c'est que dans une base militaire, dans une prison militaire, on retrouve des prisonniers de droits communs au niveau civil. et après avoir fait des recherches dans différents camps, y compris en Alaska, on a fini par découvrir qu'on maintenait un nombre très limité de prisonniers civils pour tenir les camps d'activité, mais que certains de ces camps-là pouvaient contenir jusqu'à 100 000 prisonniers et plus à l'heure actuelle. On a des rapports sur l'entraînement, ce qui va sûrement surprendre des gens, l'entraînement de troupes militaires soviétiques, coréennes, de Mongolie, d'anciennes régions, du bloc de l'Est sur la frontière du Mexique, sous le couvercle des Nations Unies, et ces troupes traversent la frontière mexicaine, américaine, et américaine et canadienne, sans jamais être baudrés par les gardes frontières. On a juste à poser, bon écoutez, sécurité ou secret d'État, et à ce moment-là, plus personne n'ose parler de quoi que ce soit. D'accord? Le fameux complexe militaro-militaire, militaro-industriel et américain, qui a continué de grandir et qui s'est drôlement accrue en importance, surtout pendant la guerre du Vietnam, est un gouvernement, à l'intérieur du gouvernement américain, mais un gouvernement aussi indépendant avec toutes ses structures, excessivement puissant. Il est à remarquer qu'on est en train, en même temps à la rituelle aux États-Unis, de mettre sur pied ce qu'on appelle une force de police nationale tout à fait spéciale, dont, d'après les sources d'information que j'ai, les uniformes sont noirs, les chars d'assaut sont noirs, les hélicoptères sont noirs, tout l'équipement est noir d'un bout à l'autre avec des sigles rouges dont j'attends des copies. C'est un triangle rouge, effectivement, avec, supposément, trois ou sept renversés qui correspondaient à des six tout différents, tout dépendant de l'endroit, l'angle sous lequel on le regarde. L'ex-agent de la CIA a confirmé qu'effectivement toutes les sources d'information dans la revue étaient réelles et il a aussi manifesté son énorme surprise, à savoir comment ça se faisait qu'un journaliste canadien puisse posséder autant d'informations que ça, surtout sur des sujets qui n'ont jamais été publiés nulle part, qui ne sont pas connus des populations. La façon que les plans sont mis sur pied aux États-Unis, de source sûre, avec preuve à l'appui, on sait que, par le biais des Nations Unies, on veut instaurer un nouvel ordre mondial pour l'an 2000. Milieu 1999, en 2000, avec un énorme spectacle cosmique, ainsi de suite, toute la patente pour être sûr d'impressionner les gens. De toute la planète. De toute la planète, en même temps. Ça explique beaucoup les voyages de la navette spatiale et tout ce qu'ils sont en train de faire dans l'espace. Mais pour revenir aux camps de concentration, les camps de concentration sont organisés de manière à servir à la première étape de camps de rééducation pour tous ceux qui ne seront pas d'accord avec l'établissement d'un nouvel ordre mondial. et il faut dire que toutes les techniques utilisées ou expérimentées entre la CIA et la médecine militaire aux États-Unis vont faire l'objet d'un prochain dossier que je vais publier après celui-là dans le courant de septembre. Et qui va démontrer en profondeur toutes les manières dont ils vont s'y prendre pour faire des lavages de cerveau, briser la personnalité, rééduquer les gens en fonction qu'ils soient capables d'accepter une nouvelle ordre mondiale même s'ils ne veulent pas l'accepter. Ils sont rendus très loin au niveau de la recherche technologique dans ce domaine-là. Oui, mais il y a un seul problème, c'est que le gouvernement mondial qui va s'instaurer s'instaure dans une orientation précise qui n'est pas à la faveur des populations, qui est ni plus ni moins qu'un régime communiste mais à l'échelle mondiale. Une dictature. Une dictature beaucoup plus poussée que celle qui existait avec Éclair. Éclair est un enfant d'école à côté de ce qu'on veut instaurer à l'échelle planétaire. Éclair était un terrain d'essai, un terrain d'expérimentation de la même manière comme j'en ai déjà parlé que l'URSA, ça a été un terrain d'expérimentation à bien des niveaux pour ces personnes-là au niveau international. Écoutez, vous avez fait quelque chose sur les camps de concentration de la Deuxième Guerre, j'ai dit, j'aurais souhaité faire quelque chose de semblable, mais j'ai dit, ça concerne plutôt les années 90. Là, j'avais des bizarres de réactions devant moi. D'après ce que j'ai su, c'est un état de choc général à beaucoup d'endroits. Oui, mais d'un autre côté, il est très difficile d'essayer de faire passer un journaliste pour un air paranoïa quand le journaliste en question arrive avec des preuves et des références qui sont vérifiables. Deuxièmement, si un journaliste à l'époque de 1930 avait poussé une enquête aussi loin que ce dossier-là, à cette époque-là, ça aurait changé beaucoup de choses. On a vu des fous qui ont tiré sur des filles à Polytechnique. À partir de là, on a fait des pétitions, il faut désarmer les gens, il faut désarmer. Alors, si on s'aperçoit que c'est vrai tout ça, comment on pourrait empêcher ça? La première, la chose de première importance est la diffusion de l'information à la base. Deuxièmement, par la conscientisation, par la diffusion de l'information, ça ne pourra pas faire autrement que de créer un scandale et de faire des pressions sur les hommes politiques en place. À forcer, malgré eux autres, les hommes politiques à parler de ces questions-là, il est sûr que ça va retarder des procédés qui sont en cours à la rituelle. À la rituelle, ils ont la voie libre à tous les niveaux parce qu'au départ, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Leur plus grande peur est que les populations deviennent conscientes parce que ça va être beaucoup plus difficile de l'instaurer parce que les gens vont commencer à s'organiser par eux-mêmes à ce moment-là. On a dérégionalisé sur toute la planète et on a juste à regarder les cartes, en fait, géographiques de 1930 au niveau agricole et les cartes géographiques au niveau agricole de 1990 pour se rendre compte de quelle manière on s'y est pris au niveau planétaire pour ramasser les gens au niveau des villes. Leur enlever tout moyen d'indépendance. D'autonomie. D'autonomie, d'indépendance. Le premier but du gouvernement mondial, soit en désarmant les gens, soit en les ramassant à l'intérieur des villes, c'est de les rendre dépendants absolument. Il n'y a rien de pire pour eux autres que des personnes qui sont autonomes et qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. Il y a des fraudes invraisemblables dans le milieu pharmaceutique à l'actuel. J'ai reçu des documents là-dessus et je vais en parler dans d'autres émissions à un moment donné où les compagnies, les multinationales pharmaceutiques, s'organisent de manière à ce que les médecins privilégient des médicaments et les prescrivent à des gens, même s'ils n'en ont pas besoin, afin de faire fonctionner ces compagnies pharmaceutiques-là et dans un autre temps, pour que ces gens-là soient dans une espèce de léthargie sans être capable de trop réagir, écouter que ça va bien. On est calmés. On ne connaît pas la source, par exemple, de nos problèmes, mais au moins, on est calmés pour être capable de les supporter. Non, mais personne non plus aime se faire conduire ou se faire diriger contre leur volonté et c'est ce qu'on est en train d'instaurer à l'art actuel. Je vais dire une chose après des documents que j'ai reçus dernièrement. Juste au niveau de la famille, l'orientation du gouvernement mondial va permettre aux femmes et aux familles de pouvoir garder les enfants qu'ils vont enfanter, en autant que les parents vont leur donner une éducation et une orientation avec les principes d'un nouvel ordre mondial. Toutes les familles ou les femmes qui ne seront pas d'accord de donner une éducation semblable selon les principes établis internationalement, à ce moment-là, les enfants vont être enlevés pour être éduqués dans des centres spéciaux et à l'intérieur duquel on va voir exactement qu'est-ce que le nouvel ordre mondial privilégie, encourage comme orientation et de quelle façon qu'il s'est organisé par la manipulation psychologique des populations à le faire croire que les valeurs qu'il possédait auparavant sont maintenant des valeurs dépassées. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvel ordre mondial, nouvelle forme de pensée, nouvelle orientation, nouvelle technologie, tout est nouveau donc par rapport à quelque chose qui est considéré comme ancien. Et c'est là que c'est dangereux parce que si on regarde une des choses qui a été fait au niveau de l'instauration de ces camps de concentration-là, c'est qu'on a même commencé à changer le système judiciaire aux États-Unis et semble-t-il au Canada aussi, de manière à ce que la personne qui croira dans sa nationalité, qui sera nationaliste, ok, va être considérée au niveau des nouvelles définitions comme une personne est atteinte de troubles mentaux. Et les lois sont organisées de telle manière que la personne qui reçoit des croyances religieuses, la personne qui croira dans sa nationalité ou dans ses traditions, on va la considérer comme une personne atteinte de troubles mentaux et potentiellement capable de violence à cause de ça, parce que venant à fin de compte d'une tradition passée par laquelle ces choses-là ont déclenché de la violence à travers l'histoire. et à partir du moment que cette personne-là est considérée comme juste considérée, il n'y a rien de prouvé, on lui enlève tous ses droits pendant une période de 80 jours, elle n'a plus droit à avoir un avocat pour se défendre, tous ses biens sont saisis, les comptes de banque sont gelés, tout, et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut avec la personne, elle n'a même pas la possibilité de se défendre, et ces lois-là sont à l'heure actuelle en vigueur aux États-Unis. Et c'est ce qu'on est en train de faire, tout est en place à tous les niveaux, on est en train de tout instaurer, de changer le système judiciaire, les lois, sans que les populations s'en rendent compte, parce que pendant ce temps-là, on leur donne du pain et des jeux, on leur donne des loteries, on leur donne n'importe quoi pour qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce qui se passe. On, c'est ceux qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial. Qui? Par exemple, au niveau des Nations unies, ceux qui font partie de la commission trilatérale, si on veut mettre des noms comme Rockefeller, Rothschild, les Illuminati, la franc-maçonnerie internationale, ce sont eux qui sont en train d'installer ce nouvel ordre-là. Il y a quand même deux sortes de francs-maçons. Il y a quand même ceux qui font partie de ce qu'on appelle le Grand Orient de France et qui sont ceux qui ont pensé la révolution française, les Illuminati, qui l'ont mis sur pied, qui ont mis sur pied le système communiste, qui ont mis sur pied le nazisme en Allemagne et ceux qui font partie d'un franc-maçonnerie comme étant un club tout simplement social comme il en existe au Québec. Les gens se rendent compte qu'ils ont des pique-niques de fin de semaine. Déjà, il n'y a rien de dangereux dans ces loges-là au Québec. On ne parle pas de la même chose, sur laquelle je vais donner une conférence demain à Saint-Sauveur et qui porte sur les nouvelles technologies développées entre la CIA et les forces militaires américaines pour le contrôle direct des individus indépendamment de leur volonté. Merci. À la prochaine. J'espère que vous serez toujours vivants. J'espère qu'on continue. J'espère qu'on continue. J'espère qu'on continue.